Bonjour à tous, je suis Alexis Berger, c'est l'entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Cette nouvelle vidéo, je vous amène en balade. On est actuellement à Luxembourg-Ville, dans la rue principale des Champs-Elysées locaux, nous allons dire. C'est une rue très commerçante, il est assez tôt le matin, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et je vais vous montrer l'investissement immobilier que j'ai fait, un investissement un petit peu spécial, puisqu'ici, vous voyez, il n'y a que des enseignes de luxe. Vous voyez Louis Vuitton derrière moi, et il y en a naturellement bien d'autres, Gucci, Dior, etc. Donc naturellement, les locaux commerciaux sont strictement impossibles à acheter, et ce n'est pas ça que j'ai visé dans cette rue, mais au contraire, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, une cave, tout simplement une cave, et vous allez voir un petit peu comment je l'ai aménagé, qu'est-ce que j'en ai fait, et surtout la rentabilité que j'ai, et le loyer un petit peu extraordinaire qu'on peut tirer d'une cave dans un emplacement piéton, comme celui-ci, dans une artère ultra commerçante. Vous saurez naturellement le montant du loyer à la fin de cette vidéo. Alors, tout d'abord, ici, nous sommes dans une rue piétonne, ce qui fait qu'il n'y a strictement aucune place de stationnement, puisque ce sont des immeubles très anciens, il n'y a pas de parking souterrain, et les places coûtent très cher, le mètre carré se loue vraiment à des tarifs exorbitants, par conséquent, les commerçants ont beaucoup de problèmes de stockage, et de toute façon, ici, il y a assez peu de personnes qui habitent, on est vraiment soit sur de la location de bureau, soit du commerce. Donc, il ne fallait surtout pas penser à une location pour des gens en privé. Donc, je vais vous montrer, on arrive bientôt à la cave, on va descendre, et je vais vous expliquer un petit peu les tenants et aboutissements. Voilà, on va commencer à tourner, vous pouvez voir la durée derrière moi. Swarovski, très bel emplacement en coin de rue, la banque ING, les banquiers ont toujours les moyens de se payer des emplacements extraordinaires, alors que ça ne leur sert à pas grand-chose entre nous. Derrière moi, la boutique Nespresso, nous allons ici rentrer dans une petite galerie, d'ailleurs, un investissement que je vous déconseille, vous n'ouvrez jamais un commerce dans une galerie, parce que les gens ne rentrent pas, en fait. Ils restent sur la rue principale, et tous les commerces dans les galeries ont vraiment du mal, à s'en sortir, et en plus, les loyers sont souvent très élevés par rapport à la fréquentation que vous avez. Donc, même si les locaux, vous voyez ici, ne sont pas vides, je ne pense pas qu'ils fassent des milles et des cents ici. Voilà, on y arrive, et vous allez voir en premier, la première bonne surprise, pour y accéder, je prends mes clés, et je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir. Et voilà, on a un accès avec un monte-charge. Donc l'avantage, justement, c'est qu'on peut mettre strictement ce que l'on souhaite. Donc c'est un accès ultra-patique, naturellement, il y a aussi un escalier, mais là, pour les commerçants, ils peuvent transporter de la marchandise, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est un monte-charge, donc il est prévu pour ça. Il n'y a aucun risque que le sainé du bâtiment vous dise que vous abîmé l'ascenseur. Ce n'est pas un ascenseur, c'est un monte-charge. On arrive maintenant au sous-sol. Un accès parfaitement plat aussi, c'est aussi important. Si vous transportez des palettes, par exemple, on arrive au sous-sol, allumez la lumière. Voilà, on y est. Là, c'est pareil, c'est un très ancien bâtiment, mais tout a été refait à neuf. D'accord ? Pourquoi ça a été refait à neuf ? Tout simplement parce qu'ici, le mètre carré coûte des fortunes. Désolé, ça manque un peu de luminosité ici. Voilà, on y arrive. Donc voilà, je veux dire, on est à plus de 20 000 euros le mètre carré à l'achat. Par conséquent, quand ça vaut de tel prix, je veux dire, on ne laisse pas les bâtiments décrépire, on les refaits. Et ici, ça a été entièrement refait et mis aux dernières normes. Voilà, on arrive, je vous montre. Donc ça, c'est la porte de la câble. Voilà. Je vais l'ouvrir. Et c'est parti. Hop, j'allume la lumière. Hop, hop. On rentre. Donc on y est, on y est. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? En fait, je vais un petit peu vous expliquer. À la base, quand je l'ai acheté, c'était une seule câble. C'était une câble de 32 mètres carrés. 32 mètres carrés pour une câble, vous en conviendrez, c'est absolument immense. Elle était louée, en fait. Elle était louée à un expert comptable qui stockait ses dossiers et qui a son cabinet, en fait, juste au-dessus de Nespresso. Donc, comme je vous l'ai dit, ça coûte très cher de louer dans les étages. Et par conséquent, pour le stockage, vous êtes vite embêté. Il faut trouver des solutions plus économiques. Donc, il avait trouvé cette solution de louer cette câble de 32 mètres carrés quand je l'ai acheté. Mais 32 mètres carrés, c'est beaucoup trop grand. Personne n'a besoin d'une telle surface. D'accord ? Du coup, ce qui se passait, c'est qu'il en avait mis un petit peu partout sur le sol. Donc, pour lui, ce n'était pas très intéressant et pour moi non plus. Donc, j'ai réfléchi à comment augmenter la rentabilité. Donc, comme toujours, je vous le dis, il faut toujours réfléchir à des solutions un petit peu différentes. Si vous faites comme tout le monde, vous n'aurez jamais une forte rentabilité. Il faut toujours trouver des petites astuces pour quand vous achetez, vous regardez le bien et regardez tout de suite s'il y a des choses que vous allez pouvoir améliorer pour augmenter votre rendement. Ici, en l'occurrence, mon idée, c'était de diviser la cave en deux. D'accord ? Et faire deux caves de 16 mètres carrés, ce qui est déjà un très, très beau volume. D'accord ? Donc, ce qui s'est passé, je vous mettrai aussi des photos, ne vous inquiétez pas. Vous aurez des photos avant, donc sans les cloisons, et après, et même pendant les travaux. Comme ça, vous saurez tout. Donc, je vous montre. Voilà, je tourne. Vous voyez ? Donc, derrière moi, tout simplement, voilà, une cloison, une porte. C'est facile, hein ? C'est du BA13 avec un petit coup de peinture. Naturellement, ce n'est pas moi qui ai fait ces travaux. Voilà, je vous conseille, si vous pouvez, de ne pas trop vous embêter avec les travaux. OK ? Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui font ça bien et rapidement. En plus, de toute façon, c'est déductible. D'accord ? Donc, c'est une charge récupérable. Il n'y a pas de souci avec ça. Je vous montre un petit peu. Donc, voilà, j'ai fait un petit sas d'entrée, en fait. Vous voyez ? Attention pour la luminosité. Vous avez la porte principale et ensuite, voilà, vous avez tout simplement une cave qui est vraiment coupée en deux. Donc là, c'est pareil. Quand je l'ai acheté, j'ai tout de suite vu le potentiel. D'accord ? Ce qu'il fallait voir, tout simplement, c'est que c'était un rectangle. D'accord ? Un rectangle qui était propre et avec une porte qui se trouvait au centre. D'accord ? Donc, très facilement découpable en deux. Ensuite, le problème des caves. Je vais retourner de l'autre côté parce qu'il y a un petit peu plus de lumière. Le problème des caves, c'est quoi le problème des caves ? Le problème des caves, c'est que souvent, c'est plein d'humidité. Et ça, c'est pas louable. Parce que si c'est plein d'humidité, un expert comptable, qu'est-ce qu'il stockait ici ? Il stockait les comptes des sociétés qu'il avait clôturés. Si c'est humide, vous imaginez, les papiers prennent l'humidité, vous êtes foutus. Un commerçant, il stocke de la marchandise, c'est pareil. Il ne peut pas se permettre que sa marchandise prenne l'humidité. Donc là, ce que j'ai vu tout de suite, comme je vous l'ai dit, bâtiment refait à neuf. Regardez les briques. D'accord ? Donc, ils n'ont pas refait tout le bâtiment. Simplement, ils l'ont modernisé. Et surtout, ce qu'ils ont mis, regardez derrière moi, c'est ça. Et bien, ça, c'est le top pour une cave. C'est une ventilation. Et forcément, avec une ventilation, vous n'aurez pas de problème d'humidité. Et encore mieux, ils ont refait toute l'électricité. C'est pour ça qu'ici, c'est Versailles. Vous allez voir, attention, je vous le montre, voilà, il y a carrément trois néons. Vous imaginez, dans cette partie de la cave. Et, regardez, c'était un petit peu la folie. Qu'est-ce que c'est là-haut ? Attention, comme ceci, ce n'est pas facile. Comme ceci, là-haut, un détecteur incendie. Donc, vous voyez que c'est une cave qui est vraiment au top des normes. Vous avez une grande sécurité pour la marchandise que vous stockez. Parce qu'en cas de feu, voilà, les pompiers sont automatiquement prévenus. Elle est ventilée. Elle est sèche. Vous avez un accès par mont de charge. Je veux dire, les portes, ce sont des grandes portes et vous êtes en hyper-centre. D'accord ? Donc, c'est vraiment, voilà, c'était, il fallait le voir en fait, tout simplement. Quand vous visitez un bien, essayez de voir tout de suite le potentiel, les points positifs, les points négatifs, ce que vous pouvez améliorer. Ce qui, au contraire, va vous poser problème et de chiffrer à peu près le montant des travaux aussi pour être sûr que ça soit rentable. Voilà. Il y a aussi des extincteurs dans le couloir. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors maintenant, on va passer à ce que vous attendez tous, je crois, c'est combien est-ce que je loue cette cave par mois ? C'est deux caves, en l'occurrence. Eh bien, chaque cave est louée, tenez-vous bien, 250 euros par mois. Donc, c'est-à-dire que cette cave, qui n'était qu'une cave au départ, qui est maintenant coupée en deux, nous rapporte 500 euros par mois. Donc, vous voyez, c'est une rentabilité absolument énorme. Pour une cave, je ne sais pas si d'autres personnes arrivent à faire aussi bien. En tout cas, j'en suis très fier. On est quand même très loin d'un petit parking loué, 40 euros par mois. Vous êtes d'accord ? Un très bel investissement, une très bonne rentabilité. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que les gens ne voient pas. Je veux dire, chercher un petit peu, je ne sais pas comment vous êtes arrivé sur cette vidéo, mais chercher sur Internet investissement immobilier cave, actuellement, personne ne le fait. Je pense qu'il y a du gros potentiel, sûrement à Paris, si vous pouvez aussi trouver dans les grandes villes. Naturellement, n'allez pas chercher une cave à la campagne. Personne n'en aura rien à faire. Il faut absolument que vous visiez, d'une part, les professionnels et dans un endroit où, justement, il y a des problèmes de stockage. Donc, là-dessus, soyez un petit peu malin, essayez de trouver quelque chose de propre. C'est un petit investissement, en plus, c'est l'avantage. C'est que là, on ne parle pas d'acheter un appartement, c'est quelque chose qui coûte souvent beaucoup moins cher parce que les gens ont ça, ils traînent un petit peu, ils ne savent pas trop quoi en faire et surtout, ils ne savent pas le valoriser. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, de vous montrer un de mes investissements immobiliers. Naturellement, j'en ai d'autres. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, de me dire, tout simplement, si ça vous a plu, si vous voulez voir d'autres de mes investissements immobiliers. Comme toujours, j'ai un cadeau pour vous, je vous offre mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat parce que si j'ai pu aussi faire tout ça, c'est parce que j'ai des activités, j'ai monté différents business. Je pense que le seul moyen de devenir riche, de devenir rentier, c'est d'être multi-stratégie. Ne pensez pas que vous n'allez arriver que avec l'immobilier, que avec la bourse, que avec le business. Non, il faut que vous ayez une vision globale de ce que vous voulez faire. ça, c'est vraiment important. Le guide, il est téléchargeable gratuitement. Ça ne vous coûte rien. Jetez un oeil. Ça peut peut-être vous donner des idées, des petites astuces. En tout cas, moi, j'en serais très content. Bon, voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.